... Amen, merci pasteur Alouna pour ces bénédictions que vous nous avez données ce matin. C'est une grâce pour nous parce que nous continuons avec les bénédictions. Ce n'est que normal puisque nous recevons un apôtre qui n'est plus à présenter, l'apôtre Richard Philassainte de la mission évangélique, l'œuvre de Dieu. Une fois de plus, bonjour homme de Dieu. Bonjour mon frère. Et aujourd'hui avec cet homme de Dieu, nous parlons de l'initiation à la divinité, de l'explication à l'application. Homme de Dieu, je disais dimanche dernier parce qu'on avait parlé un tout petit peu, à chaque fois que j'entends parler de l'initiation, l'impression qui se dégage, c'est comme si l'église n'est plus exotérique, c'est comme si elle se rangeait vers les magiciens, vers les ésotéristes. Vous parlez, merci, vous parlez plutôt de l'église qui doit être autant exotérique qu'exotérique. Une fois, j'ai déjà dit ici, nous parlons tous français, même si les définitions ou l'application des mots que nous employons soient relatives. Et relative, nous n'avons pas simplement accepté que certains termes soient l'apanage d'une classe quelconque, d'une loge. Le mot ésotérique ne veut même pas dire magique, ne veut même pas dire satanique. Il y a ce que nous entendrons par ésotérique, si vous voulez, il y a ce que nous entendrons par exotérique. En fait, je voulais simplement dire, pour l'église, c'est quoi l'initiation ? En fait, dans ce petit jeu de mots, c'est ça la pensée que j'aimerais un peu percevoir. Vous me permettez justement de présenter un concept qui m'est personnel. Vous ne trouverez pas dans le dictionnaire le mot exotérisme, mais je me suis permis en tant que penseur chrétien, je dirais, d'employer ou proposer ce mot exotérisme. C'est la manifestation publique, pour le cas échéant, de Christ, de l'œuvre de Dieu ou sa révélation. Parce que exo veut dire public, exo veut dire caché. Alors, l'initiation, pour certains, c'est un temps d'apprentissage qui est réservé à une école particulière et à des personnes particulières qui sont à l'intérieur d'une école, à l'intérieur, pour ceux de l'autre côté, d'une loge, s'ils veulent. Mais l'église, en tant que telle, a son côté exo. Donc, c'est le côté caché, l'intimité avec Dieu, des enseignements que Jésus donnait d'abord à ses disciples, mais heureusement qu'il n'a pas présenté que le côté ésotérique. Quand il était en intimité, il était à part, à l'écart avec ses disciples, sur la montagne et tout. Mais il leur disait, tout ce que je vous ai dit en cachette, publiez-le sur les toits. Donc, c'est déjà pour dégager cet équivoque, il n'y a rien d'initiatique à l'église qui ne soit pas à la portée de tous. Il n'y a pas de classe cachée dans le ministère, des révélations ou un niveau de connaissance qui ne soit que réservé au pasteur. Il n'y a ni pratique, ni connaissance qui soit réservée qu'à une seule classe. Tout ce que nous recevons dans l'intimité avec Dieu doit être exposé dans la dimension exotérique à tous. Donc, l'initiation ici prendra simplement sa définition de formation, sa définition d'apprentissage. Parce que, dès qu'on commence une vie, on commence par apprendre à vivre scientifique. Ça peut être professionnel, ça peut être scolaire, ça peut être intellectuel, philosophique, etc. Mais dans le cadre de l'église, dans le cadre biblique, nous pouvons bien défendre cela par le terme « discipola ». Et ça commence par un acte autant initiatique, un rituel initiatique que initial, ça veut dire le baptême d'eau. Donc, il est question de l'initiation à la divinité. La divinité, c'est une vie qui nous a été étrangère. Parce que nous nous devons, à nos parents, de par la première naissance, comme Jésus-Christ l'a mentionné, nul ne peut voir le royaume de Dieu sans naître de nouveau. Donc, par notre première naissance, nous nous sommes physiquement ce que nous sommes. Mais pour entrer dans la divinité, dans la vie divine, qui ne passe que par Jésus-Christ, il faut une nouvelle naissance. Alors, pour marquer cette nouvelle naissance, il y a un rituel initiatique. C'est le baptême d'eau, qui n'est pas son signification. Le baptême d'eau, ça veut dire se conformer. Un des mots qui définiraient bien l'initiation à la divinité, ça veut dire se conformer à Christ qui est pour nous Dieu. Personne ne peut aller au Père sans passer par Christ. Ça veut dire personne ne peut aller à Dieu. Ce n'est pas avec ses jambes qu'on va à Dieu. Ça veut dire spirituellement, en termes de vérité, en termes de connaissance, en termes de caractère de Dieu. On a un caractère humain, comme Pierre 1,18 déclare. Il nous a délivré de la vaine manière que nous avons héritée de nos parents. De la vaine manière, pas des bonnes manières. Mais il y a des vaines manières, comme le fétichisme, comme... Pendant que vous êtes en train de parler d'initiation homme de Dieu, il y a une idée qui ne me vient pas à l'esprit. Vous avez dit qu'un serviteur de Dieu peut recevoir dans le cachet, et il expose ça devant tout le monde. En ce moment-là, parce qu'on ne peut pas parler d'initiation sans initiateur. Certainement, le prosélyte, c'est l'initié, mais le pasteur, donc l'initiateur, ou c'est quelqu'un d'autre, ou une entité, carrément Dieu lui-même, qui en est l'initiateur. Bon, mettons le mot « imitation » dans l'initiation. Ça va nous aider. Comme Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Christ disait, je fais ce que je vois mon Père faire. Donc, comme personne n'est monté au ciel, et celui qui en est descendu, ce n'est que Jésus. Tout le monde le reconnaît. Alors, Dieu, dans son plan, a voulu recréer l'image de l'humanité qui a été détruite par Adam et Ève. Et il n'y avait personne d'autre sur la terre pour rétablir ce modèle de l'humanité. C'est pourquoi Dieu lui-même, dans sa mise en scène, comme je me permets d'appeler ça, Il s'est fait un corps. Il est venu naître par une vierge pour que le sang qu'il va porter soit pur. Et il s'est fait appeler son propre fils. Donc, dans son scénario, c'est ce qu'il a fait. C'est pour donner un modèle pur. Quand on voyait Jésus vivre, c'était le modèle parfait de l'humanité. Quand on l'envoyait parler, aimer, agir, etc. Donc, la pensée initiale de Dieu sur l'homme ou pour l'homme n'a pu être incarnée que par lui-même, quand il prend la forme de Jésus-Christ, ici, sur terre. Donc, il est venu sur terre pour nous réinitialiser par rapport à la pensée initiale. Sinon, nous initier à cette divinité que nous n'avions plus à cause de cette séparation d'avec Dieu depuis le jardin d'Édin. Donc, après la première initiation homme de Dieu, le baptême, Oui, j'ai compris, après la première initiation de le baptême, il y a d'autres éléments qui accompagnent cette initiation. Oui, justement, j'ai par exemple Colossiens chapitre 2. Vous trouverez là-bas qu'après s'être converti, tout ce qu'il reste à faire, c'est de s'affermir, d'être enraciné et fondé. Il dit ainsi, donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Donc, une fois que l'on vient à Dieu réellement, et que par la nouvelle naissance, comme la Bible l'explique clairement, sans la nouvelle naissance, on ne peut pas venir à Dieu, on ne peut pas voir le royaume des cieux. Une fois qu'on est né de nouveau, en rénonçant à sa vie passée, en donnant la première place à Christ comme sauveur et Seigneur, et cela doit se constater par des fruits dignes de répentance, ça, ce n'est que le premier pas. Et cet engagement de naître de nouveau est sanctionné par cet acte initiatique, qui est le rituel initiatique du baptême. Le baptême nous plonge dans le monde de Dieu, en se conformant à la mort et à la résurrection de Jésus. Après cela, on doit s'enraciner et se fonder dans la parole. Il y a des enseignements, justement, d'initiation. Cela veut dire que ce mot ne choque pas, ces enseignements, nous les appelons les affermissements. Niveau 1, niveau 2. Voilà, il y a plusieurs niveaux d'affermissements, il y a des classes, des disciples. C'est une sorte d'initiation à la vie de Christ, à cette vie de divinité. Nous avons déjà lu dans la Bible que nous avons pris part à sa divinité, dit l'apôtre Pierre. Donc, cette invitation à la nouvelle vie de Dieu en Christ, nul ne peut aller à Dieu. Cela veut dire aller à sa nature divine, aller à sa connaissance, accéder à sa puissance, à son pouvoir, accéder à son caractère. Nul ne peut aller à Dieu. Donc, ce n'est pas, comme je dis tantôt, aller avec ses pieds. Non, le renouvellement de l'intelligence, spirituellement, changer de vie, aller à la sainteté de Dieu, s'efforcer à aller à sa nature, ce n'est pas un acquis. C'est pourquoi il faut être initié, il faut apprendre les premiers pas, s'affermir jusqu'à devenir maître et commencer à enseigner d'autres personnes. Dans tout cela, il n'y a rien de caché, tout est à nu et à découvert. Rien n'est caché, homme de Dieu, il est souvent dit qu'il est trois fois saint, c'est le saint des saints. Et donc, le véritable problème, c'est l'application. Une fois qu'on a été initié, comment devrait se faire l'application ? Est-ce qu'il y a des méthodologies que vous enseignez aux fidèles qui puissent leur permettre de mieux appliquer finalement tout ce qu'ils ont appris et vivre cette divinité en eux ? Merci beaucoup. En effet, si nous avons proposé de l'explication à l'application, nous avons épargné l'implication entre explication et application. L'implication, c'est l'impact, c'est les résultats, etc. Tout ce que cela implique. Mais le plus important, c'est la pratique. Jésus disait dans Jean XIII, vous êtes heureux si vous savez ces choses pourvu que vous les pratiquiez. Nous ne voulons pas être juste des théoriciens. L'explication relève du domaine de la théorie. Ce sont les enseignements, les significations des mots, tout ça. Ça, c'est bien. Ça peut rester ici, dans la tête. Mais en matière de pédagogie spirituelle, la tête ne suffit pas. Il faut que ce qui est ici descende dans le cœur pour qu'il y ait une transformation, donc la pratique. On peut débiter des révélations et des connaissances ici tant que les gens ne verront pas. Dans cette pédagogie, nous avons retenu, nous avons compris que dans la psychologie même de l'Église ou biblique, je dirais, partout ailleurs d'ailleurs, que les gens pratiquent ce qu'ils voient, non seulement ce qu'ils entendent. Donc nous pouvons enseigner, nous pouvons expliquer des choses, mais tant que les gens ne verront pas ce qu'ils ont entendu. Donc tant que la parole ne deviendra pas chère, la sagesse populaire l'a empruntée même dans la Bible en reconnaissant que l'on doit prêcher par l'exemple. Alors cela est applicable premièrement par des serviteurs de Dieu, par l'Église et le reste du monde suivra. Il nous faut être nous-mêmes les premiers exemples. L'image de Paul qui dit « Soyez mes imitateurs ». Exactement, comme lui, il était de Christ. Au Philippien 4, verset 9, il le dit « Ce que vous avez reçu de moi, ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu en nous, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous ». 1 Jean 1 à 3 dit la même chose « Ce qui était au commencement, ce que nous avons vu de nos yeux, touché de nos mains, entendu de nos oreilles, concernant la parole de la vérité ». Nous l'avons touché. Alors, c'est ici la parole faite chère. C'est la meilleure pédagogie que Dieu a employée. Hébreu 1, verset 1 jusqu'à 3. Si dans les derniers temps, Dieu a parlé par des prophètes, par des théophanies, de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Dans ces derniers temps, il a voulu appliquer une autre pédagogie. Il a parlé par le Fils. Non par la bouche de son Fils, mais par la vie de son Fils. Nous avons compris déjà là-dessus, on l'a bien expliqué. Quand nous entendons son Fils, ça veut dire que c'est lui-même qui est devenu son Fils. Donc, j'espère qu'il n'y a plus de problème là-dessus. Donc, il est l'image du Dieu invisible, l'empreinte de la personne divine. Donc, Dieu a compris que pour bien enseigner les gens, il faut leur offrir. En dehors de ce qui est audible, ils doivent avoir sous leurs yeux ce qui est visible. Dans notre code, on appelait ça la dimension audiovisuelle de la révélation de Dieu. Les gens, après avoir entendu, doivent voir. Nous devons incarner la parole de Dieu pour faciliter l'initiation à d'autres personnes. Il y a des gens qui veulent apprendre Dieu. Dieu est tellement lointain pour plusieurs personnes. Alors, c'est nous qui portons Dieu qui devraient être des facteurs, des vecteurs de la vie de Dieu, des facteurs de cette initiation à la divinité et des acteurs de l'accomplissement, justement, du plan de Dieu. Non seulement en parole, mais par nos vies. Paul le dit très bien quand il dit soyez mes imitateurs, comme je le suis de triste, et portez vos regards sur ce qui marche selon le modèle que vous avez en nous. Donc, un bon serviteur de Dieu, comme nous nous efforçons par la grâce de Dieu à l'être, devrait dire, comme nous le disons là, tout de suite, à vous qui nous suivez, ne portez pas vos regards, ne vous placez pas derrière quelqu'un qui ne vous inspire pas la vie de Dieu, qui ne vous inspire pas la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu, même la puissance de Dieu. Ça, c'est vraiment le côté pratique, application. Nous voulons manifester la vie divine en nous par sa puissance, son caractère, son amour, etc. Je bénis Dieu. Ça fait bientôt trois mois qu'on est là, mais j'ai reçu des témoignages. Je bénis tous ceux qui nous appellent pour nous encourager après nos passages. Alors, parmi ces personnes, il y en a qui ont pris le numéro que nous distribuons ici, et ils nous ont appelé. Il y a une dame qui était en train de mourir de se suicider, mais c'était des esprits mauvais. Il a cru que cet homme peut certainement être un homme de Dieu, et elle s'est permise de nous appeler. Et nous nous sommes déplacés, elle habitait très, très loin, à Madibou. Ça fait à peine trois semaines de cela, et nous l'avons trouvée mourante. Et nous avons parlé juste de Jésus, et nous avons prié pour cette dame. Nous nous sommes rendus compte que si ce n'était pas Christ, cette dame mourait. Elle était en train de se suicider parce que dépassée par... Elle était en proie à des esprits méchants, et qui voulaient la sommer carrément. Elle mourait. On dirait plutôt que la gloire soit rendue à l'éternel pour un tel cas. Mais il y a quand même un fait homme de Dieu, quand je vous ai suivis, ça crée en même temps une joie et un questionnement au moins. Aujourd'hui, l'Église a perdu son image. Beaucoup d'hommes de Dieu ne sont plus le reflet de Christ. Ils ne sont plus dignes d'être des imitateurs de Christ. Pourtant, ils gèrent autant, autant des âmes, finalement, où est-ce qu'ils veulent les conduire. Et plutôt, nous constatons que l'Église a formé une sorte de fanatisme où on ne voit plus, les fidèles ne voient plus de Christ. Ils voient seulement cette personne, même quelques fois quand ils ne marchent pas bien. Comment vous expliquez cela ? Je réitère ce que j'ai dit. Vous avez le droit et le devoir, déjà comme ceux de Béret dans l'acte 17-11, de sonder les Écritures pour savoir si ce que nous vous prêchons est vrai. Et ça ne suffira pas. Si notre vie ne confirme pas ce que nous prêchons, si notre vie morale contredit nos enseignements, ne nous suivez pas. Et vous serez coupables et condamnez vous-même si vous vous mettez derrière une personne qui ne marche pas selon la parole de Dieu. Comme Paul a dit, par exemple, un ancien d'Église, un responsable d'Église doit être marié ou marié à une seule femme, ne doit pas être livré à la boisson, ne doit pas vivre comme un mandin, etc. Alors, si moi, je suis dans cette vie, vous avez le droit et le devoir de ne pas me suivre, sinon je vous conduis à un enfer. Donc, il n'y a pas de sentimentalisme dans les choses de Dieu. Portez vos regards sur ce qui marche selon le modèle que vous trouvez dans la Bible. Et les hommes de Dieu ont la responsabilité. Ils rendront compte à Dieu. Chacun d'hommes de Dieu rendra compte au Seigneur quant à la manière dont il conduit le peuple de Dieu qui lui aurait été échu en partage. Et donc, c'est déplorable. Mais ce n'est pas parce que, comme je dis souvent, parce qu'il y a des faux billets qu'on ne va plus user d'argent. Il y aura toujours des faux billets, mais on aura toujours besoin d'argent et on en usera toujours. Donc, il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux prophètes, il y aura des fausses Églises. Mais nous avons le droit et le devoir, à la lumière de ce qui est écrit, faire le bon choix. Ce n'est pas une excuse que de rester à la maison, de ne plus prier parce que les pasteurs font comme ceci, les prêtres font comme cela, etc. C'est-à-dire, pasteurs, prêtres, prophètes, je ne sais qui, c'est la parole de Dieu qui est le dénominateur commun. Un pasteur de quelque église que ce soit, s'il ne marche pas selon ce qui est écrit, ne le suivez pas. Lisez la Bible, sauf si vous êtes illettré, rapprochez-vous d'autres personnes, pour peu que vous puissiez lire la Bible, vérifiez si ce que vous voyez, vous entendez, est conforme aux Écritures. Il n'y a pas que des fausses Églises, il n'y a pas que des faux pasteurs. Cherchez les vrais, vous en trouverez. Celui qui cherche, trouvera. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Homme de Dieu, en deux, trois minutes, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet enseignement si riche ? On retiendra qu'il faut passer de façon simple de la théorie à la pratique. En matière de pédagogie divine, nous avons cité quelques versets. L'initiation à la divinité, ce n'est pas seulement des explications, des mots et des concepts, mais le plus important, Jésus le disait, vous êtes heureux si vous connaissez, vous savez ces choses, pourvu que vous le pratiquiez. Nous voulons pratiquer la vie divine, ça veut dire la divinité, qui n'est possible que par Christ, qui a dit, nul ne peut aller au Père. Nul ne peut aller à la nature de Dieu, à la puissance de Dieu, au caractère de Dieu, sans passer par moi, parce que c'est lui qui est venu révéler Dieu dans sa puissance, dans son amour, etc. Donc nous voulons amener les gens à expérimenter réellement Dieu dans son amour, dans ses différents caractères et dans sa puissance. C'est pourquoi, en passant, je me suis permis de citer ce témoignage. Je voudrais que d'autres personnes se permettent de faire comme cette dame. Nous ne faisons pas qu'enseigner. Si vous ne dormez pas, si vous avez des maladies surtout d'origine démoniaque, n'hésitez pas de nous appeler, même si nous ne sommes pas les seuls à le faire. Mais si vous croyez, appelez-nous, peu importe la situation, surtout quand elle vous dépasse, quand la médecine à vous c'est limite, l'initiation à la divinité, la vie divine, c'est aussi la guérison, la délivrance. Vous ne dormez pas bien, vous êtes tourmenté par des esprits mauvais, des maladies chroniques dans la famille. Si vous croyez, nous pouvons prier pour vous parce que nous n'expliquons pas seulement, mais nous appliquons aussi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Et oui, vous expliquez, vous n'expliquez pas seulement, vous appliquez, vous aidez à l'application. Ils ont besoin, pasteur, à un certain moment. Je n'aimerais pas être embêté pour dire, mais oui, donnez-nous les comptes de passeurs parce qu'on aimerait vivre ce que l'homme de Dieu a expliqué. Mon numéro ? Bien sûr. 06 903 51 14. 06 903 51 14. Je suis encouragé à donner ce numéro qui est personnel pour avoir vu le bien que ça fait à plus d'une personne qui nous a appelé, qui était en proie à des problèmes très compliqués. Nous les avons aidés. On peut prendre le risque de mettre à disposition de tous nos numéros parce que nous sommes exotériques. Merci beaucoup. Vraiment, le plaisir a été pour moi, homme de Dieu, de conduire cet entretien. Merci une fois de plus, chers téléspectateurs. Je recevais donc l'apôtre Richard Philassateud de la mission évangélique, l'œuvre de Dieu. Et nous parlions de l'initiation à la divinité de l'explication à l'application. Vous avez compris, c'est donc la fin de questions réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada